bismillah arrahman arrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh donc je m'appelle abdelkhabir j'ai 29 ans originaire de région parisienne j'ai grandi à gennevilliers donc certains d'entre vous me connaissent par ou pas par le biais des réseaux sociaux donc ça fait maintenant deux mois que j'ai rejoint la tariqa karkaria dont le chikh et sidi chikh mohammed fawzi karkari donc ces deux mois au sein de la tariqa furent sur indescriptible ça va difficile ça va difficile pour mal mettre des mots tellement ce que j'ai vécu au sein de la tariqa et à travers à travers cette relation avec le chikh que ce soit récemment vu que je suis venu lui rendre visite au maroc ou avant c'est vraiment incroyable mais j'aimerais partager avec vous quelques unes de mes de mes visions mouchahadet donc la première que j'aimerais partager avec vous donc c'est celle qui m'a le plus marqué donc c'est celle de la vue du prophète alayhi salatou salam donc parmi les parmi le adeb ou parmi les habitudes du du cheminant celui qui recherche allah sur la voie on a du dhikr à effectuer le matin notamment avant sarat al-fajr et sidi chikh nous apprend pour nous purifier on nous demande pour nous purifier de nous lever une heure avant le fajr pour faire l'istighfar et ensuite le fajr on commence un dhikr et pendant ce dhikr il y a notamment salat la salat sur le prophète alayhi salatou salam donc durant durant la salat sur le prophète alayhi salatou salam donc je me suis vu entrer dans la mosquée du prophète à méjin donc par la porte qui mène à là où il est enterré et je me suis assis en face de cette porte donnant le dos à la tombe du prophète alayhi salatou salam et je me voyais en train de faire le dhikr comme si le dhikr que je faisais à la mosquée dhawwiti les fukhara ben je le faisais de la mosquée du prophète alayhi salatou salam à un moment donné j'ai vu deux hommes apparaître sortir de la tombe du prophète alayhi salatou salam dont je ne voyais que la silhouette à ma droite à ma gauche ils m'ont fait rentrer dans la tombe du prophète alayhi salatou salam c'est comme si la tombe du prophète alayhi salam était illuminée fait que de lumière et je me suis retrouvé à un temps comme si j'étais dans la mosquée du prophète mais il y a de ça des siècles entouré de souhabas et devant moi il y avait le prophète alayhi salatou salam ce qui m'a marqué c'est que j'étais un endroit précis dans la salle par humilité par peur j'étais au fond de la mosquée du prophète alayhi salatou salam et le prophète alayhi salatou salam a demandé aux personnes qui m'ont fait rentrer de m'avancer ils m'ont avancé un endroit bien précis dans la salle juste et j'étais au troisième rang à la droite du prophète sali salam ça m'a marqué cet emplacement ensuite pendant plus j'ai avancé fait salata sur la salata sur le prophète alayhi salatou salam plus je plus j'ai avancé vers lui à un moment donné je me suis j'étais assis devant lui et le prophète alayhi salam je ne vois je ne vois pas son visage je ne vois que je ne vois que de lumière et sa salle de la lumière et sa silhouette et il avait un voile blanc qu'il me avec lequel il me recouvrait au point où il ne restait plus que moi et lui et pendant la salata sur le prophète alayhi salam je me suis comme si deux hommes de nouveau me tenait et le prophète salam a ouvert ma poitrine pris mon coeur la trempé dans une dans une coupe en or à deux reprises puis il a replacé dans mon coeur et l'a refermé à chaque fois que je fais le décret sur le prophète alayhi salatou salam je me vois en sa compagnie je suis devant la mosquée ça là où il est enterré là où il y a sa tombe soit il le sort pour me saluer soit il me tend sa main pour que je le sais pour que je l'embrasse c'est incroyable c'est difficile à décrire donc je me suis vu aussi pendant le décret notamment celui sur lequel on fait la ilaha illallah ou hadahou la sharika la on atteste de l'unicité d'allah je me suis vu je me suis vu au pied d'un arbre et gigantesque dans un lieu illuminé au pied de cet arbre j'ai vu mon cher cher mohammed fouzi car carré ainsi je me suis assis devant lui entre ses mains il m'attendu ses mains et entre ses mains est apparu un soleil une boule de lumière qu'il plaça dans mon coeur temps d'expérience sur le cheminement auprès de l'homme somme sur mon cheminement à travers la lumière que je n'avais jamais ressenti avant depuis que je suis jeune je chemine dans le temps ça offre je suis habitué des cercles de sciences et des cercles de dicres mais ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti à travers le décret de dans la terre et car carrière j'ai jamais ressenti auparavant donc voilà je voulais partager avec vous cette expérience ces visions je n'ai pas j'en ai partagé j'en ai tellement que j'ai choisi celles qui m'ont plus marqué et je souhaite à tout le monde de ressentir et de vivre le cheminement à travers la lumière le rapprochement dans la la purification du coeur à travers la lumière car c'est une expérience indescriptible wassalamu alaikum wa rahmatullah